Bonjour, hier je vous montrais comment encoder des prestations via Salary Online et aujourd'hui je vais montrer le complément à ceci. Vous allez toujours dans mes feuilles de prestations, vous choisissez votre travailleur et vous voyez qu'ici en dessous apparaissent toute une série de codes qui sont directement importés depuis le contrat du travailleur. Vous avez la possibilité ici de modifier certaines choses comme par exemple ici la personne a une annonce de 300 euros, si un certain mois elle a 500 euros, vous avez la possibilité de modifier cela. Vous pouvez également ajouter des nouveaux codes, si par exemple vous pouvez ajouter une prime, et bien vous avez la possibilité de le faire ici. Si vous avez ajouté un code et que pour finir, et bien vous vous rendez compte qu'il ne fallait pas l'ajouter, vous avez la possibilité de l'effacer tout simplement. Et ensuite vous pouvez enregistrer les données. Alors je vous rappelle que ici est coché de façon automatique l'approbation immédiate, ça veut dire que quand vous enregistrez, vous approuvez également dans la foulée. Donc si vous voulez uniquement enregistrer, vous décochez ceci et vous enregistrez les prestations. Ici vous verrez que c'est noté en bleu, donc ça vous montre bien que la ligne ici est différente par rapport à ce qu'il se trouve dans le contrat, puisque vous avez modifié. Il faut savoir aussi que ce que vous modifiez ici, ne concerne que le mot en question. Ça ne va rien changer au niveau du contrat. Si vous voulez modifier quelque chose de façon permanente, vous devez aller dans le contrat qui se trouve ici dans mes travailleurs. Vous cliquez sur votre travailleur et vous allez aller modifier ici dans le contrat les données que vous voulez. Donc voilà, une fois que vous avez modifié les codes que vous souhaitez, une fois que vous avez encodé les prestations, comme nous l'expliquions hier, et bien vous allez pouvoir enregistrer les prestations, approuver tout. Voilà, donc ici, tout est enregistré, vous allez pouvoir l'approuver. Et ensuite, une fois que tout le monde est approuvé, envoyez le tout à votre gestionnaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres informations utiles. Merci.